Une ganache montée légère et au bon goût de chocolat, ça vous fait envie ? Alors c'est parti ! La ganache au chocolat classique, c'est déjà un délice que l'on adore. Je vous l'ai d'ailleurs présentée dans une vidéo par le passé. Mais alors la ganache montée au chocolat, alors là c'est juste divin, c'est léger, c'est aérien, c'est comme une chantilly mais au chocolat. Que demander de plus ? La ganache montée, c'est vraiment quelque chose de parfait quand on veut faire des cupcakes. Vraiment, vous prenez votre petite base, bien froide surtout, et vous pochez ça par-dessus, ça se tient bien, c'est bon, c'est gourmand. Franchement, il n'y a pas mieux pour un cupcake au chocolat. Vous pouvez également l'utiliser pour fourrer des macarons. N'hésitez pas à aller voir la recette que je vous ai présentée par le passé. Mais bon, je ne vous fais pas patienter plus, on passe tout de suite à la recette. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de chocolat noir, de crème liquide entière, une partie que vous utiliserez pour faire bouillir, et une autre partie que vous utiliserez froide. Attention, les proportions que je viens de vous mettre sont pour du chocolat noir. Si vous voulez utiliser du chocolat au lait ou du chocolat blanc, ou un autre chocolat, ce ne sont pas les mêmes proportions. Mais pas de panique, je vous ai tout mis en détail dans mon article sur mon site www.mycake.fr. Et comme vous pouvez également utiliser cette ganache montée pour faire des layer cake, je vous invite à découvrir mon guide des 11 outils de cake designer, que je vous donne absolument gratuitement et dont je vous mets le lien directement dans la description ci-dessous. Faites fondre le chocolat noir au bain marie. Faites bouillir la première partie de crème liquide entière dans une casserole. Versez un tiers de cette crème liquide entière bouillie sur le chocolat fondu et faites une émulsion en mélangeant vivement à l'aide d'une maryse à partir du centre du saladier. C'est ce mouvement qui est très important afin de créer le noyau élastique au milieu de votre préparation. Ajoutez le deuxième tiers de la crème liquide et émulsionnez à nouveau. Il faut vraiment créer ce noyau élastique de chocolat au milieu de votre préparation. C'est ça qui vous permet de bien mêler le chocolat et la crème ensemble et d'avoir une bonne ganache bien brillante à la fin. Puis, refaites de même avec le dernier tiers de la crème liquide en faisant bien attention à incorporer tout le gras de la crème qui se trouve sur les parois de la casserole et émulsionnez bien à nouveau jusqu'à obtenir un résultat bien lisse et brillant. A cette étape là, vous obtenez ce que l'on appelle une ganache au chocolat toute simple, classique, celle que je vous ai déjà présentée dans une vidéo par le passé. Personnellement, à choisir entre la ganache classique ou la ganache montée je ne saurais pas vraiment trop dire parce que ça dépend vraiment de son utilisation. Alors même si comme ça à goûter, je préfère de loin la ganache montée pour monter mes gâteaux de layer cake qui sont recouverts de pâte à sucre ou pas d'ailleurs, je préfère quand même utiliser la ganache classique car elle a une meilleure tenue. Par contre, pour la dégustation comme ça toute simple ou même si vous voulez juste vous faire des petites verrines de mousse au chocolat encore plus légère que la mousse au chocolat que je vous ai déjà présentée n'hésitez pas, faites de la ganache montée. Mais bon, ça c'est quand même un choix personnel. Vous, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez la ganache classique ou la ganache montée ? Et quelle version ? Chocolat noir ? Chocolat au lait ? Chocolat blanc ? Chocolat au caramel ? Chocolat praliné ? Quel chocolat ? Dites-moi tout, je veux savoir quels sont vos parfums préférés lorsque vous faites des pâtisseries. Donc tout de suite, vous me le mettez en commentaire, je veux tout savoir. Ajoutez la crème liquide entière froide et émulsionnez bien le tout à nouveau. A cette étape-là, la ganache est extrêmement liquide et bien plus claire. C'est tout à fait normal. Il ne faut surtout pas s'en inquiéter. On laisse la ganache refroidir à température ambiante si nécessaire et on la met au réfrigérateur pendant plusieurs heures, voire une nuit complète. Après avoir mis les fouets de son robot au congélateur au moins 15 minutes au préalable, fouettez à vitesse moyenne la ganache pour la foisonner. Le but est d'incorporer le plus d'air possible, mais attention à ne pas trop fouetter, ni trop vite, ni trop longtemps, sous risque de faire trancher votre ganache montée. Il ne vous reste plus qu'à utiliser votre ganache montée tout de suite, comme vous en avez envie, dans une poche à douille pour la pocher ou à la mettre dans un gâteau, sur une tarte. C'est absolument comme vous en avez envie. J'espère que cette recette vous fait envie, vous fait plaisir. Si oui, mettez-moi des petits pouces pour me soutenir et me dire que mes vidéos vous plaisent et que vous en voulez toujours d'autres. Ce sera avec grand plaisir. Et pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner et sur la petite clochette à côté. Vous voilà alors avec une ganache montée onctueuse, légère et au bon goût de chocolat. Hum, j'adore cette recette, j'espère qu'elle vous fera vraiment envie. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous présente une autre recette précise, ça me fera vraiment plaisir. Dites-le moi en commentaire bien entendu. Et d'ici là, je vous dis à très très bientôt. Et émulsionnez à menou. Puis, refaites de même avec le dernier terre. Et on la met au réfrigérateur pendant plusieurs heures. On coupe. Ça, on coupe.